Les éléphants Nous sommes en Afrique. De nombreux animaux vivent sur ce continent. Et voici le plus gros animal terrestre. Son corps immense a presque la taille d'une maison d'un étage. Un éléphant pèse environ autant que 50 personnes et vit en moyenne 70 ans. En général, les éléphants voyagent en troupeau d'environ 30 éléphants. Une femelle dirige le troupeau et les autres éléphants exécutent les ordres du chef. Au sein du troupeau, la discipline est stricte et la hiérarchie bien établie. En une journée, un éléphant mange environ 225 kg de nourriture. Ce qui signifie qu'au cours d'une journée, un troupeau de 30 éléphants consomme près de 7000 kg de nourriture. Le soleil est une sérieuse menace pour un animal de cette taille. C'est pourquoi ils doivent trouver une source d'eau chaque jour. Le corps des éléphants est adapté au dur environnement dans lequel ils vivent. Les éléphants sont ainsi capables de voyager sans repos sur 50 km et de se passer d'eau pendant 3 jours. Voyons maintenant quelles sont les caractéristiques propres aux éléphants et quels sont les miracles de création chez ces animaux agréables. La trompe La trompe est l'atout le plus grand de l'éléphant. Elle a plusieurs fonctions. Les chercheurs du XVIIIe siècle croyaient que la trompe de l'éléphant n'était faite que d'un seul muscle. Les découvertes récentes ont stupéfié les scientifiques modernes. On dénombre dans le corps humain 639 muscles alors que la trompe de l'éléphant en compte des dizaines de milliers. Ces muscles ressemblent à des cercles empilés les uns par-dessus les autres. D'où la capacité de mouvement quasi illimitée de la trompe. La trompe se compose de deux groupes principaux de muscles. Les muscles reliés diagonalement peuvent se tordre et donc permettre à la trompe de se tourner dans tous les sens. C'est pourquoi la trompe peut servir de levier et porter de lourdes charges. L'autre groupe de muscles rend possible une série d'opérations délicates avec un contrôle superbe. Cette partie de la trompe est aussi sensible que les doigts de l'homme. La trompe de l'éléphant n'est pas seulement un nez. Elle est tout pour l'éléphant. Si elle vient à être blessée d'une quelconque manière, l'éléphant mourra rapidement. Les évolutionnistes affirment que les qualités particulières développées par les animaux apparaissent étape par étape par hasard. Un organe aussi complexe que la trompe d'un éléphant ne peut fonctionner que si des dizaines de milliers de muscles travaillent en même temps. Si en effet un seul groupe de muscles manquait, l'éléphant ne serait pas capable de bouger sa trompe et mourrait donc rapidement. Or, les éléphants utilisent allègrement leurs trompes depuis des millions d'années. La perfection de cet organe nous montre une fois de plus que Dieu est le créateur de tous les êtres vivants. Sous-titrage Société Radio-Canada